Alors je vais vous raconter l'histoire d'un carrosse royal à quatre roues qui est tiré par deux chevaux et qui part en promenade avec le roi, la reine et son cocher. C'est la nuit noire, le carrosse passe alors dans un bois. Le cocher dirige tranquillement les chevaux. Les roues du carrosse étant bien graissées ne font pas de bruit sauf pour la roue avant gauche qui grasse beaucoup. C'est alors qu'un énorme cri résonne. Stop ! Suite à un ordre du cocher, les chevaux se mettent. Les chevaux, on l'a dit. La reine pose alors la question. Cocher ! Cocher ! Montrez, cher cocher ! Mais que se passe-t-il donc ? Tout à coup, des bandits armés jusqu'au Nant surgissent devant eux. Ce sont des brigands, mon roi. Mon roi ! 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 Adorance ou le cocher ! Hé ! Ils veulent attaquer le carrosse. La reine n'est pas en sûreté. Alors, n'attendant pas davantage le retour de son roi, Hé ! Le cocher lève son fou. Hé ! Et fouettent ses chevaux. Hé ! Tout d'abord, le cheval qui se trouve. Hé ! Le cheval qui se trouve à droite. Hé ! Puis celui qui se trouve à gauche. Hé ! Appelé cheval. Et le cheval de gauche. Hé ! Les chevaux galopent le plus possible. Hé ! Le carrosse va de plus en plus vite. Hé ! Il a du mal à tenir sa position. Le roi s'écrit. Cocher ! Hé ! Cocher ! Hé ! Cocher ! Hé ! Mais celui-ci, c'est-à-dire le cocher, Hé ! Il n'entend rien. Il y a trop de bruit. La reine s'y met à son tour. Cocher ! Hé ! Cocher ! Hé ! Cocher ! Qu'on s'ensoit. Sa voix étant plus claire et plus prudente, le cocher répond. Hé ! Oui, ma reine. Hé ! Il faut maintenant rouler moins rapidement. Hé ! Cocher ! Hé ! Sinon, tout le carrosse va se renverser. Hé ! Et les roues droites. Hé ! Et les roues gauches. Vont lâcher. Hé ! Les chevaux sont fatigués. Hé ! Le roi. Hé ! Avertit la reine. Hé ! Hé ! Je me fais du souci pour la roue avant-gauche. Hé ! Bien plus que pour toutes les autres roues. Hé ! Hé ! Le cocher. Hé ! Et lui aussi fatigué. Il se retourne et constate que les brigands ne sont plus derrière eux. Les chevaux trop fatigués s'arrêtent. En premier, le cheval de gauche. Hé ! Plus le cheval de droite. Hé ! Le cocher est appelé par le roi. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Cocher. Hé ! Il réveillait le roi. Hé ! Cocher. Hé ! Hé ! Pourquoi nous nous arrêtons ? Le cocher lui répond par le roi. Hé ! Mon très cher roi. Hé ! Hé ! Nous sommes sauvés. Hé ! Le carrosse et ses roues. Hé ! Hé ! É ! A bien supporté. Hé ! Et surtout la roue avant-gauche. Hé ! La reine, heureuse, dit à son roi de Marie. Hé ! Hé ! Messier, le fier cocher. Hé ! Hé ! Le roi fait de même. Hé ! Hé ! Les chevaux sont contents. Hé ! Hé ! Hé ! Eux aussi. Mais aussi parce que le cocher. Hé ! Hé ! Il n'achète plus son fouet. Et comme il faut du temps à cette histoire, on sait qu'ils se promèneront toujours ensemble. Et qui ? Le roi. Hé ! La reine. Leur carrosse. Hé ! Les roues. Hé ! Les chevaux. Hé ! Et pour finir, le cocher. Hé ! Le cocher qu'on peut applaudir très fort parce qu'il s'agit d'une carrière de toi de l'espoir. Voilà. Voilà. On peut tous les applaudir. Alors avancez vos questions. On va se mettre en ligne. On va se mettre en ligne. Montre. Montre. Montre tes fesses sur scène. Montre tes fesses. Voilà. Viens par là. Mon cheval fétiche. Voilà. Il y a l'ordre sur le côté. Alors. Avant de saluer. Avant de saluer ceux qui ont chanté, ceux qui ont animé cette soirée. J'aimerais qu'on salue également le cocher. Le cocher. Le cocher. Le cocher. Voilà. Les chevaux. La reine et le roi qui ont failli être inversés. à un moment donné. Et puis. La roue arrière-droite. La roue avant-droite. La roue arrière-gauche. La roue. Et enfin. La roue. La roue avant-droite. La roue avant-droite. On peut les applaudir. et j'aimerais vous faire monter une dernière fois ceux qui ont participé, restez avec nous sur scène, on va juste reculer un petit peu les chaises, donc j'aimerais voir les deux Jacques, Gérard il est déjà là, Yolande il est déjà là, Pierre, vous nous rejoignez sur scène quand même qu'on vous présente, Charline elle est déjà là, et puis Josette, Josette elle est où Josette ? Elle était au fond de la salle, voilà quand même parce que c'est important qu'on les... qu'on les applaudisse et qu'on les salue et nous allons nous quitter en musique et vous allez pouvoir chanter tous ensemble j'aimerais qu'on leur fasse un ton un emplissement où on te vainque à Gérard, à Yolande, à Pierre, Charline, Josette et évidemment tout le temps